Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une belle vue, ça fait très plaisir et vous l'aurez reconnu, nous sommes aujourd'hui à Marseille pour un nouvel épisode des villes de France, il y a un an, quelqu'un sur un plateau d'une émission connue qui s'appelle Popcorn. Soso qui devait me faire découvrir Marseille un jour et j'irai le voir à Marseille, je veux découvrir ta ville. Je suis déjà allé mais j'ai jamais trop kiffé, donc aller voir avec un local, c'est l'occasion de faire le vrai parcours. Bonjour, on va kiffer, vraiment. On m'a proposé de faire visiter sa ville, à savoir Marseille, nous avons visité Marseille avec Soso Manès. Bonjour Soso, comment ça va mon gars ? C'est sympa quoi. Tranquille. La forme ? Cool. Tu vas bien ? Mais ravi de t'accueillir à la plus belle ville de France. Ça fait super plaisir franchement. C'est cool. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on essaye de se caler ça et tout. Chose promis, chose due. Mais t'as tenu parole. Je suis très content de ça. Ça va, je te plaît ? Bah ouais, franchement, la vue là, franchement, on démarre bien. Je tiens à le dire. C'est assez cool. Je vois, là c'est quoi, directement c'est le vieux port ? Là c'est le vieux port. Ça c'est le vieux port. Il faut savoir que Louis XIV a fait en sorte que les canons soient dirigés vers la ville à l'époque où les gens envahissaient les villes. D'accord. C'est pour te dire qu'à la base, dans les autres villes de France, les canons étaient dirigés vers la mer. Et Louis XIV a dirigé les canons vers la ville. Pour te dire à quel point, déjà, il savait que les Marseillais étaient fous. Ça, j'avais jamais entendu cette anecdote. Je m'ai dit que tu kiffais l'histoire en plus. Donc l'anecdote, elle est belle. Et c'est vrai. En sueur devant tant de culture. Et je vois, il y a le vieux port, il y a aussi un petit peu des fortifications et tout. Franchement, c'est beau à voir comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et là-bas, c'est les quartiers nord. D'accord. Tu vois ? Finalement, là c'est le sud. Et là-bas, c'est le nord. Et en vrai de vrai, ce qui est bien dans cette ville, c'est que contrairement à d'autres villes, on n'est pas loin de la plage, des beaux endroits. Non, en plus là, on est quoi ? On n'est pas isolé. On est fin septembre. Fin septembre, il fait toujours ce temps. Là, franchement, je t'ai à dire, c'est le temps idéal pour une visite. Allez, let's go. Tu m'as prévu quoi un petit peu au programme ? Franchement, je pense qu'on va déjà faire un petit tour sur le port. Ok. Ensuite, je vais te présenter une association qui est dans les quartiers nord qui s'appelle L'Apriem et qui fait énormément de bien avec une histoire assez différente. Il y a le New York Times qui est passé là-bas. Ça me voit. Si tu veux savoir. Ça me voit. Et ensuite, je vais te montrer un peu les quartiers nord. Écoutez les gars, on va partir pour cette visite. Let's go. Là, on est au Vieux-Port, le fameux Vieux-Port. Nous sommes les enfants des quartiers nord et à pied, ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Oui, oui. Cet été, j'ai chanté là. Ils m'ont mis une scène, une immense scène face à la mairie. Une scène sur l'eau. Et du coup, il y avait 5, 7000 personnes dehors. Et j'ai pu chanter cette fameuse chanson. Nous sommes les enfants des quartiers nord et à pied, ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Chanson écrite par un collège en ZEP que j'ai repris dans un de mes albums. Et qui était une chanson que chantaient les jeunes pendant la Marche des Beurres, à l'époque. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, c'était quoi la Marche des Beurres ? C'était une marche où, contre, entre guillemets, le racisme en France, où des jeunes partaient de Marseille à pied jusqu'à Paris. D'accord. Enfin, j'ai grossi les traits. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, le nombre de bateaux, logique, vous allez me dire que c'est un port, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est... Est-ce qu'en été, il y en a plus ou peut-être moins vu qu'ils sortent de plus ? Non, je pense qu'en été, il y en a plus. Mais là, je vous amène sur mon bateau. T'as un bateau ? Ben oui. Non, je rigole, je rigole. J'allais dire, ah ouais, c'est... Si t'es dit, ça commence bien. J'allais dire, putain, ça marche bien. On a fait pareil le port de Toulon. Il y avait aussi là-bas beaucoup plus de trucs militaires. Là, ici, j'ai l'impression que c'est plus touristique, non ? Ben là, je ne sais pas si on voit forcément le tourisme en fin septembre. Mais c'est vrai que pendant la période juillet-août, c'est entre guillemets, en voiture, une horreur. Il vaut mieux prendre un vélo. Je vois le théâtre la crier. D'ailleurs, là, je crois que t'as le théâtre le plus ancien de Marseille, qui est là-bas à droite. Ma fille, elle faisait le cirque là-bas quand elle était petite. Elle aussi, tu lui fais faire des choses un peu artistiques comme ça ? Oui, bien sûr. Ils ont un emploi du temps de ministre, mes enfants. Piano, théâtre, équitation. Ah ouais ? Oui, ils font tout. Je vais même acheter un mini-karting à Ali parce que tout le monde a le projet Mbappé. Moi, j'ai le projet Verstappen. Tu kiffes la Formule 1 ? Depuis le GP Explorer, c'est... Ça t'a fait kiffer ? Ouais. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie, vraiment. Ça représente quoi, le vieux port pour Marseille ? Genre, c'est le départ du centre-ville, concrètement ? Est-ce qu'on est un peu dans le centre et tout ? En fait, c'est emblématique, le vieux port. Ça représente Marseille en soi. C'est comme si tu dirais la tour Eiffel à Paris. Après, il y a un truc qu'on met tout le temps en avant aussi, la cannebière. Il faut savoir que la cannebière, je ne sais pas, la rue où les gens vont le plus, que ce soit et les touristes et les Marseillais. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Et c'est toujours beau. Même moi, par exemple, quand je rentre chez moi à Lyon, il y a certains endroits que je n'ai pas fait depuis un moment. Quand tu repasses, ça a toujours ce plaisir et ce petit kiff, surtout quand tu es chez toi. Le matin, j'étais à Lyon, moi, avant d'arriver. Ah ouais ? Tu as fait quoi ? Tu avais une date ? J'avais les avant-premières. Ok. Donc, on a fait Chambéry et Chirol. Ensuite, on a fait Villeurbanne, un village à côté de Lyon. C'est le village de Brahim Asloum. Bourgouin-Jailleux. C'est ça, j'étais là-bas. C'est une petite ville, ouais. Ouais, c'est une petite ville. À côté de Lyon, 45 minutes. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu qu'on est passé devant le musée du savon. Ouais. Ça sentait bon. Mais tu sais que le vrai musée du savon et la seule vraie usine, dernière usine de savon, elle est dans les quartiers nord. Ok. Elle est au milieu des ténèbres, par contre. Et c'est le seul endroit où on fait, enfin, il me semble, où on fait encore le savon à l'ancienne à Marseille. Je l'avais visité avec le collège à l'époque, parce que c'était à côté, on a pu aller à pied. Et voilà, c'est pour te dire les sorties scolaires qu'on avait, quoi. Visiter une savonnerie. Il y a beaucoup de comedy club dans ces rues. Il y a une scène du stand-up, en fait, à Marseille ? Ben, il y a... Voilà, comedy club, vieux port. Est-ce pas Skev Adams, carrément ? Est-ce pas Skev Adams, mon gars ? J'aurais préféré, avec tout le respect, j'aurais préféré Espace Elikaku, quelqu'un qui représente Marseille, en vrai. Espace Elikaku, c'était un peu plus intéressant. Elikaku, c'est un humoriste marseillais. Elikaku, jusqu'à maintenant, c'est comme une musique ou un film. C'est quand tu te rends compte que c'est un classique, c'est quand ça n'a pas pris une ride. C'est vrai, ça. Tu vois ? C'est vrai, ça. Demain, tu écoutes, Demain Segouin Dayam, ça n'a pas pris une ride. Demain, tu regardes Gladiator 1, ça n'a pas pris une ride. J'ai Gladiator 1 parce qu'il va sortir le 2 et ça me fait peur. Elikaku, tu regardes, ça n'a pas pris une ride, c'est tellement drôle, et il est marseillais, quoi. Ça va ou quoi ? Tranquille ? Ça va ? Serre-moi un mojito, s'il te plaît. Non, je rigole jamais, il est tôt. Oh, calme. Pour l'instant, il est en train de saluer les gens. Les gens qui le saluent. Normal, il s'est fait reconnaître. Mais là, on arrive gentiment, regarde, je vais me retourner, vers un endroit vachement sympathique avec, on le voit, un petit peu de verdure. Sosso qui dit bonjour aux gens. Moi, je ne vais pas mentir, Marseille, je venais quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais à l'époque chez Millennium, l'e-sport de l'époque. Et ils avaient leur loco ici, vers Castellane. Donc, j'étais venu 3-4 fois et sans trop visiter l'intérieur de la ville, je n'avais jamais trop kiffé. Et du coup, c'est pour ça que je suis hypé de le faire avec Sosso parce que voir la ville différemment avec un local, ça permet toujours d'aller un petit peu plus loin. Regarde. Je t'aime, Zach. Ça va quoi, les gars ? Vous allez bien ? Noël, cette année, c'est pour nous. Je m'y attendais. Non, là, c'est sympa, là. Là, c'est le corps. Là-bas, tu as une belle place. Ça, c'est la boîte à mon DJ, là-bas. Ok. En fait, c'était l'ancien Hard Rock Café qu'il a racheté, il en a fait un club. C'est vers ici que ça sort un petit peu, genre le soir et tout ? Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je ne te ment pas pour moi, c'est compliqué maintenant de te dire parce que déjà, je ne peux pas marcher là la nuit, évidemment. On va dire de manière globale à Marseille, c'est ici que ça... Ouais, un peu de partout, là. Là, c'est tout le port, de toute façon. Parce qu'en fait, tu as côté port, là, sur le port et ensuite, tu as côté mairie. De l'autre côté. Là-bas aussi, tu as tout ce qui est restaurant, etc. Tu es souvent sur Marseille avec tous les déplacements, quand même ? Je suis de moins en moins. Je suis beaucoup plus à Paris. Mais je t'avoue que j'y suis de moins en moins. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on travaille et comme on fait des trucs différents maintenant, comme le stream ou le cinéma, c'est d'autres choses que j'aime faire maintenant. Tout est centralisé à Paris, tu le sais. Oui. Même moi qui ai essayé pendant très longtemps de, on va dire, produire à Lyon, à la fin, c'était tellement imbuvable que j'ai dû essayer de bouger. Et encore Lyon, c'est à côté, non, de Paris ? Deux heures. Ouais, deux heures. C'est à l'aime, ça va ? C'est une photo, mon sang ? Bien sûr. C'est à Plastière, ici, c'est ça ? Ouais, regarde là, t'as une petite fontaine. Oh ! Si, c'est tout ce qui est resto, tout endroit, tranquillou, pour se poser. Le cœur de la ville. Le cœur de... Ça va ? Ça va, les gars 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 ? Impeccable. Quand je sors plus trop comme ça, c'est bizarre. Ouais. Ouais, 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 je vois. Mais ça te plaît ? Ouais, moi, je kiffe. C'est agréable. De toute façon, on regarde comme c'est beau. Les poissons, là, c'est coloré. On est allé dans une boîte, ici, avant, avec Adèle. Ça s'appelait le Jax. C'était des nuits folles à Marseille. Le Jax bébé. Le Jax bébé. Aïe, aïe, aïe. Sol Meunière, là. Un bon loup. Toi, t'es un homme des produits de la mer, ou pas ? Ah ouais, moi, je kiffe. Moi aussi. Vraiment, je kiffe ça. Je pourrais manger ça tous les jours. Dorade, sol, loup, crevettes. Y'a 5 ans, elle m'a même fait goûter les huîtres, du tout. Ah ouais ? T'aimes pas ? Si. Moi, c'est ma mère qui m'a appris à aimer les trucs de la mer. Ah ouais ? Ma mère, elle avait une recette. Je sais pas si c'est une recette hyper répandue, mais elle faisait des quenelles avec une sauce à la bisque de homard, mon pote. Et des fruits de mer. Et la sauce bisque de homard de la patate atomique. Les vrais reconnaîtront en commentaire, mais je jure, de la patate atomique. En tout cas, c'est quoi le plat principal de Lyon ? Genre, le plus connu. C'est les tacos ? Non, mais... Non, sérieux ? T'as les tacos lyonnais, mais en vrai, dans la gastronomie classique, t'as les quenelles dont je viens de te parler. Quand même, vous êtes des ouf. En vrai de vrai, moi j'aime bien les lyonnais, genre vraiment. Moi je sais que c'est une ville, à part des autres villes de France. Ouais. Parce que les lyonnais, j'ai l'habitude de tourner un peu partout en France. Ouais. Les lyonnais, c'est une ville où il faut leur donner quatre fois plus. Mais attends, quand tu leur donnes quatre fois plus, ils te rendent vingt fois plus. Tu vois ce que je vais te dire ? Ouais, bien sûr. Quand tu es à Lyon, tu ne peux pas te permettre d'arriver et de dire que c'est moi. Ouais, d'être en dilettante un peu. Ils te font dégager direct. Mais tu leur donnes un petit peu plus, ils te rendent vingt fois plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. C'est vrai, non ? Bah oui. Moi j'aime bien aussi, tu vois, justement pour revenir un peu à Marseille, il y a longtemps de parler. Ah non, pour revenir. Comment ça se fait ? Tacos, ils sont accaparés, c'est un truc mexiquais. Et le funk, frère, c'est né à Chicago dans les années 60. Tonton ! Certains te diront que les Tacos lyonnais viennent de Grenoble. Après, en vrai, tu as toujours des gens qui disent mais non, ça vient de Telsnac dans les années 70, je ne sais pas quoi. On parlait de ça, Chamastakos. Chamastakos, c'est une grosse chaîne. C'est à Lyon ça ? Oui, il y en a, il y en a, évidemment. C'est même dans toute la France, Chamastakos, c'est hyper connu. Mais du coup, il y a la quenelle, tu as la praline, et après le truc, c'est là où je suis un peu limité personnellement. Il y a beaucoup de porc. Donc, dans la charcuterie, tout ça, machin. C'est un grand classique de la cuisine lyonnaise. Mais sur ça, ma connaissance s'arrête. Voilà, voilà. Et c'est quoi les spécialités à Marseille ? Moi, je connais la bouillabaisse, classique. Il y a quoi d'autre ? Ouais, bouillabaisse, même si c'est italien, il y a des très, très bonnes pizzas. Ouais. À Marseille, j'ai des amis. Forcément, tu as les inspirations. On est même pas, on est à quelques centaines de kilomètres à peine, tu vois. Ouais, non, on est à côté, on est à, c'est quoi, en vrai, trois heures et demie ? Ouais. Je parlais hier avec la maman de Rabiot, je flex quand même. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et on parlait de, c'était à combien de kilomètres ? Par exemple, Turin-Milan, on me disait que c'était à une heure. Ok. Ensuite, Turin-Marseille. C'est pas le plus grand déménagement à faire. C'est pas le plus grand déménagement à faire. Alors là, ici, nous avons l'embarcation pour aller visiter l'île du Frioul et le château Djif. D'accord. Château Djif, vous connaissez, le conte de Monte Cristo, Pierre Ninet, 8 millions d'entrées au cinéma. Films de malade mortale, j'avais kiffé. Très beaux films et ça fait plaisir qu'on ait des grosses productions comme ça en France en espérant qu'ils arrachent tout à l'international maintenant. Mais c'est Djci qu'on prend cette petite... Ce petit bateau. Ce petit bateau et qui nous amène à l'île du Frioul quand on était jeunes avec Adèle et on prenait le métro des quartiers nord, on sortait là. On venait là à 9h du mat' on partait à l'île du Frioul ça coûtait combien avant ? 10 euros ? Ouais, c'était ça. 10 euros ? 10 euros. Allez-retour ? Allez-retour. 10 euros, allez-retour. T'as une petite balade en bateau ensuite tu passes la journée là-bas c'est une île, c'est beau. Et ensuite tu re-rentrer. Et à l'île du Frioul il y a des belles plages tu faisais du vélo là-bas peut-être ? Tu peux faire du vélo... Il y avait le saut de 10 mètres ! Ouais, il y avait des sauts il y avait des endroits où tu pouvais sauter. Chaque été j'ai l'impression je vois des calonques des mecs avec des sauts et tout c'est une folie ça. Et juste avant t'avais cet arrêt 13h55 L'île du Frioul mon pote. Ouais, l'île du Frioul. C'est bien avec les enfants en vrai tu sais quand par exemple t'as pas trop de moyens et que tu veux passer une petite après-midi avec tes enfants tu sais qu'avec 10 euros ils vont faire la petite sortie en bateau à la maison tu prends un peu de déboissage regarde les embarques. Et de Mont-Dentes. C'est ça. Ça va quoi ? Cool, ça vient ? Je crois que t'as fait tomber ton B23R. Ça tu connais les belles rêves ça ! C'est drôle parce que tu vois cet endroit du Vieux-Port ça me rappelle deux choses. Ça me rappelle la vidéo de Momo Eni qui pousse un mec dedans Ah ouais. Et ça me rappelle les bagarres des anglais et des russes en 2016. Avec qui j'étais en prison après ? Pour savoir. Avec des russes. Moi j'étais en prison en détention donc je voyais les bagarres à la télé. Ouais. Et ensuite ils ont été incarcérés. Donc les russes et les anglais. Là on a vu plein Vieux-Port le fameux marché aux poissons. Vous connaissez nous ne prenons pas la carte bleue on est à Marseille. On dirait au Maroc quand ils me disent quand je veux payer par carte. Ça vous le savez ça. Mais non ! C'est un marché aux poissons. Vous allez bien ? On se connaît depuis longtemps et on s'était on s'était perdus de vue en ce rebond là. Ça fait plaisir. C'est la pêche du jour ? Ouais c'est la pêche du jour. C'est beau ça. Il y a du bon produit là. Il y a des dorades les gars c'est pas cher. On peut trouver des billes on peut trouver de l'or à Marseille. Vous avez vu ça ? Quand on vous dit que l'or tombe du ciel dans cette ville. Ça va les broseurs ? Mais les frérots faites attention à vous. Tu vois nous hier on a fait ça ouais. Voilà. Là c'est la Canebière. Tout ça là. Jusqu'en haut. Avec une très belle cathédrale. Moi je sais que quand je suis dans les villes je visite toujours. J'ai visité la cathédrale de Reims. Ouais. Incroyable. Classique. Celle de Strasbourg magnifique. Celle de Strasbourg que j'ai pas eu la chance de voir. Ok. Cathédrale d'Amiens. Immense. Je pense que c'est la plus belle que j'ai vu. Ok. Il faut savoir que dans la cathédrale d'Amiens on peut entrer deux cathédrales de Paris à l'intérieur. Tellement elle est grande. Mais tu sais que je le connais. C'est pas du tout celle de la mienne. Ah ouais. Vraiment. Là la fameuse église Bar Tabas. Ok. Elle est connue à Marseille. Elle est connue pourquoi ? Parce que c'est fou qu'il y ait un Bar Tabas dans une église. Mais c'est pas une blague. C'est quoi ? Pour toi ? L'église Bar Tabas. Il y a un Bar Tabas en bas de l'église. En bas de l'église. Ah ouais. C'est beau hein. Là t'as... Les stands. Là t'as l'arrivée du Vieux Port. Non mais là ça doit faire tellement d'années que je suis pas passé par là. Vraiment. Ça te fait plaisir ? Ouais ça me fait plaisir. La canne bière du coup c'est comme une longue allée un peu. Ouais c'est une allée connue à Marseille par son nom. D'où ce fameux slogan répandu dans le monde. Ni que ta mère sur la canne bière, ni que t'es mort sur le Vieux Port. Ça c'est du slogan ça. Donc voilà ça c'est du slogan. Mais c'est vrai que Adèle c'est pas une ville, c'est pas un endroit où vont les Marseillais la canne bière. Quand vous fêtez un moment. Ok. Genre des titres, un machin, un truc. Voilà à la fin des titres ça va faire longtemps. Notre Dame de la Garde. Ok. Tu vois. Là-bas là. Qui veille sur Marseille. Et ce qui est fou c'est qu'à Marseille on a ce respect et cet amour pour Notre Dame de la Garde qu'on soit de n'importe quelle confession. Juifs, musulmans, catholiques, athées. Tout le monde a un amour pour Notre Dame de la Garde. Et ça je trouve que c'est beau tu vois. Elle trône un petit peu au-dessus de la ville. On dit qu'elle surveille la ville. Elle la surveille pas trop là en ce moment. Et ça va revenir. Perdons Ricard du coup. Avec la fameuse affaire récente. J'offre le Ricard à Poutine. Du coup on peut faire toutes les vannes sur vannes organisées à Marseille là. C'est bon ça. J'offre le Ricard à Poutine. C'est vrai que le côté on veut faire un partenariat avec PSG puis après on s'enlève. Non moi je pense que... La pression populaire. Moi personnellement je pense qu'en vrai de vrai les partenariats ils ont continué. C'est juste qu'ils ont enlevé Ricard. Mais il faut savoir que l'usine elle est dans les quartiers nord de Marseille. Ce que tu me disais. Dans le quatorzième arrondissement. Je pense qu'ils ont retiré Pernod Ricard. Mais c'est un groupe. C'est pas que Ricard. Ricard c'est marseillais. Mais c'est un groupe dans lequel tu as Absolute, Clan Campbell. Ouais tu as un milliard de trucs. Des roms Havana. Donc le groupe je pense qu'ils ont continué leur partenariat avec le Paris Saint-Germain. J'en suis sûr. Pas des milliardaires qui vont pas réussir à nous l'affaire. Pas à nous. C'est beau Rougard quand même. Non j'aime bien. C'est une belle ville. Franchement. Là. Beau mood. Du beau temps. Et franchement il faut beaucoup de courir. Voilà. Tu as dit marathon machin. Je vois beaucoup de courir. Ah ouais ? Depuis tout à l'heure. J'ai pas la force de courir. Justement pas. Tu sais que ça fait du bien. Ouais je sais. Quand tu habites ici c'est vrai que malheureusement l'homme ne voit que ce qu'il n'a pas. Ouais. Donc quelqu'un qui vit au bord de mer il la voit pas forcément. Alors que c'est magnifique. Et tu vois ça c'est l'architecture qui me rappelle tu vois des immeubles que j'ai pu voir à Casablanca. Ah ouais ? Au Maroc ouais. Et tu vois même. C'est haussmannien ça. Ouais c'est haussmannien tu vois. Mais ça c'est après c'est une architecture qui s'est développée partout. Moi ça me rappelle tu vois des immeubles que j'ai pu voir à Casablanca. Que j'ai pu voir même ailleurs comme par exemple en photo et en vidéo plutôt mais à Alger. Ah ouais à Alger ouais. Tu vois ça y ressemble un peu. C'est vrai. Bon après c'est la colonisation. Moi j'aime bien parce que sur les façades si tu regardes bien t'as le nom du gars qui l'a fait et l'année. Si tu cherches bien sur les façades il est gravé. Ok. Il faut bien chercher. Et c'est pas Spice Invader là. C'est un peu plus technique. De toute façon c'est quoi le site du programme là ? On va où après ? On va aller à l'épreuve. C'est un ancien McDonald's qui a été réquisitionné. Ah je l'ai vu ! L'après M ! Je l'ai vu sur les réseaux ça ! Et c'est un peu notre fierté à nous dans les Carcher Nord. D'accord. C'est le seul endroit dans le monde où un McDonald's a été réquisitionné pour faire du social et donner à manger aux personnes qui sont dans le besoin. Et en plus il est quasi midi donc le timing est parfait. Perfecto. Et on nous attend là bas pour mieux nous expliquer. Allez. On va la voir. Deuxième étape de cette visite de Marseille. Nous avons regardé le centre ville. C'était vraiment de la patate. Et toi tu nous avais parlé d'un second truc. Ce qui te tenait à coeur. L'après M. Et au début quand tu disais l'après M au début de vidéo j'avais pas compris de quoi tu parlais. Et en fait sur les réseaux j'avais déjà vu ce restaurant. Qu'est-ce que c'est ici ? L'après M. Déjà pour savoir que c'est derrière mon quartier. Mon père qui est juste derrière. L'après M c'est un ancien McDonald's qui s'est transformé en association on peut dire ça. Où à l'intérieur on peut manger. Et tous les bénéfices sont envoyés dans une banque alimentaire. Et via cette banque alimentaire on crée des colis à peu près 700 par semaine. Et tous les lundis qui sont distribués aux personnes qui en ont besoin. Et je pense que ces messieurs là vont mieux vous parler de l'après M. Exactement. Qui est connu dans le monde. Exactement. Connu dans le monde. Il m'a montré juste avant. Ils ont eu des articles à l'étranger en coréen, en japonais et tout. Un truc de fou. Comment vous vous appelez et comment ça se passe ici ? Je m'appelle Guimari Kamel. Donc merci d'être là. Je suis heureux que notre frère est de notre quartier. Parce qu'on est tous de la même cité. Que ce soit de La Savine, Font-Vert ou d'autres. Parce que les quartiers populaires nous avons toutes et tous la même douleur. Et on aimerait bien comment apporter des solutions à notre ville et à notre jeunesse. L'après M qui veut dire l'après misère. Le monde d'après. Comment on peut le réfléchir toutes et tous ensemble et créer de l'entraide. On a eu une longue lutte. A travers cette lutte là, on a réussi à réaliser un restaurant. Et ce restaurant, c'est un restaurant d'insertion. Qui nous apprend à travailler en équipe. Qui peut nous donner une prise de confiance en soi. Une perspective d'évolution de carrière. D'un équipier, on peut devenir responsable. Et en tant que responsable, on peut gérer un restaurant. Et le bénéfice, comme le frangien le disait, il est reversé pour l'entraide pour les colis alimentaires. Mardi au vendredi, on fait des Uber solidaire. Qui veut dire union de bienveillance pour des repas d'entraide solidaire. Pour les personnes qui sont handicapées. Pour les personnes qui sont malades et âgées. Qui ne peuvent pas se déplacer. On leur ramène un colis alimentaire. Un peu de bonheur, du sourire. Magnifique. Et voilà. C'est beau ça. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le lieu ? Parce que franchement, il est beau. Et je tiens à dire que la décoration, les couleurs, etc. Vous avez fait un bon travail. On a voulu mettre des couleurs pour pouvoir donner un peu de réclat au quartier. Et ramener un peu de la joie avec ce rose, ce vert, ce bleu. J'aime beaucoup le rapport entre justement l'après M, le jeu de mots. Parce que je crois que c'était un ancien McDo, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et donc du coup, le jeu de mots entre ça. Mais à côté, toujours le but que vous avez trouvé dans l'après M, après misère et tout. Ça, ça a été beau. On s'est dit, soit on ouvre un restaurant et on essaie de gagner notre argent entre nous. Et ne pas calculer cette jeunesse. Mais on ne peut pas. Moi, je suis rentré, j'avais 16 ans et demi ici. Ce lieu m'a tendu la main, m'a appris à grandir, m'a appris à fondre une famille, m'a donné une conscience. Cette conscience-là, je souhaiterais que mes frères et mes sœurs, qui n'ont pas d'odeur et de couleur, puissent pouvoir avoir la même chance ou la même opportunité que moi. Donc voilà, le restaurant est un restaurant fast-food. Ok. Donc là, en face, c'est Dan Hand qui a réalisé son œuvre d'art. D'accord. Qui est un artiste, qui est connu aussi mondialement. Le comptoir est devenu une œuvre d'art. C'est beau, c'est beau. Moi, le street art, l'art de rue, un peu comme ça et tout, ça me plaît bien. Donc en vrai, là, il y a un sandwich ici. Il vient toujours ? Il vient toujours. L'OVNI. Alors, il y a un sandwich qui est incroyable. Tu m'avais parlé de ça, ouais. Et qui a été fait par Paseda. Gérald Paseda. Gérald Paseda. Qui est un grand chef de la gastronomie marseillaise. Et qui est venu, qui a créé une recette spéciale pour l'Apréhème et qui n'existe qu'à l'Apréhème à Marseille. L'OVNI. C'est beau. Donc, on a essayé de préserver l'outil de travail. Ouais. Pendant tout le long de la lutte. Et cet outil de travail, on l'a remet au service aux travailleuses et aux travailleurs. Il y a 42 salariés aujourd'hui qui travaillent. 42 salariés. Magnifique. 42 salariés. C'est beau, hein. Parti confection avec les grilles et tout. Ils sont beaux, ils sont beaux. Magnifique. Donc, on a le côté classique et on a le côté fastronomique. D'accord. Le côté fastronomique, on essaye de développer le mieux manger et de se dire comment on peut faire de l'éducation populaire à travers le culinaire. Ok. Donc, avec Gérald Paseda. C'est beau, ça. Nous avons les frigos, la salle de repos pour les salariés. Ok, salle de repos. Le négatif, le stock sec, c'est là où on range toute notre marchandise. Ouais, on voit là les sauces et tout. Nous avons des cartes comme ça pour les adhérents. Ils viennent chaque lundi, ils tamponnent leurs cartes. Nous avons plus de 5800 adhérents qui sont venus prendre un colis alimentaire. Nous, on souhaiterait juste le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Pas plus, parce que la misère ne se justifie pas, elle se combat. C'est beau. Et donc, du coup, après les distributions, ça fait juste là-bas, c'est ça ? Et là, on a réalisé avec des bénévoles une structure qu'avec de la récupération. Ok. C'est une ancienne serre qu'on a transformée. On a mis deux conteneurs et là, il y a la pré-préparation pour les colis alimentaires pour l'NJ. On voit, regardez, on est vendredi au moment où on est en train de tourner. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, c'est Américoum. Ici, c'est nos stocks. Magnifique. Venez, on va s'abonner. Vous voulez voir ? Ok, ok. C'est un coup de fer. Vas-y, on peut faire un colis, on peut faire un colis. Avec plaisir. C'est bien. Hop là. Pâte, conserve, du temps. Vas-y. Je prends un pack de lait. Tiens, vas-y, mais on le... Hop. C'est ça. Et ferme tout seul, ferme, ferme tout seul. Hop. C'est pas fermeux. Et ça ferme comment, comme ça ? C'est fermeux. Moi, je prends le savoir de ce qu'ils savent faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout l'argent que fait directement l'ATRIEM, le bénéfice, ira directement à la banque d'entraide. Ça nous le permettra, évidemment, comme expliqué Kamel, de redisiner. Chez nous, il n'y a pas de patron. Le patron, c'est le SDF, c'est les personnes qui viennent prendre les colis alimentaires. Donc une fois qu'il y a les charges des salariés payés, tout ça, le reste est redistribué ici ? Redistribué ici. Et les gens peuvent venir. Il y a des personnes qui font des dons alimentaires, ça veut dire que si demain, dans la vidéo, il y a des personnes qui pourront aider l'ATRIEM, n'hésitez pas à les contacter. Effectivement. Soit ils viennent physiquement ramener des pâtes, du riz et on redistribuera. Soit on a une cagnotte en ligne, ils veulent prendre part à l'aventure, ils peuvent prendre part à l'aventure. Tous les liens sont évidemment dans la description. Si vous avez quelques euros, des moyens, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. Trois fois par semaine. Ah, c'est des sushis ? Et on redistribue les sushis. On est en partenariat avec... Ah oui ! Et là, je peux vous dire, c'est frais, triés, halal, pas halal. Les produits pourraient être évidemment gardés dans de bonnes conditions. Demain et après-demain, on a la plus grosse récolte en fruits et légumes. Ok. Comme ça, au moins, on récupère parce que les fruits et légumes, on ne peut pas les garder toute la semaine. Ouais, logique. Et on les redistribue le lundi. Mais tu sais que, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ah ouais ? Je trouve ça magnifique. C'est beau, hein ? Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, merci Sosso et bravo pour l'initiative. Merci d'avoir ouvert les portes. C'est magnifique. Sincèrement, l'initiative est top. Si vous êtes de Marseille ou des environs, n'hésitez pas à passer parce que de toute façon, que vous consommiez sur place l'argent, vous savez où il va derrière. Ou si vous avez les moyens parce que vous n'êtes pas de la région de donner et de participer un petit peu, n'hésitez pas. C'est une bonne initiative. Les villes de France, le but de ce concept, c'est de découvrir une ville. Là, on a vu le centre-ville. Après, il veut montrer son quartier. Mais entre temps, on a aussi des lieux emblématiques. Et là, j'ai l'impression que ça en est un. Donc franchement, bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique. On a vu avec un ingénieur. On a un partenariat avec l'ADEM et pas mal d'autres partenaires. On n'arrivera pas à transformer. Ça se transforme en biogaz. Le biogaz, ça va nous servir pour cuisiner pour les maraudes. En même temps, on pourra faire de l'électricité. Et à la fin, on sortira de l'anglais. Mais il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est perdu. Ça, c'est la conserverie. On va rajouter un conteneur conserverie, cuisine, laboratoire. Pour pouvoir laborer nos recettes et transformer la méthanisation. Elle va venir ici, le méthaniseur. Comme ça, on est en lien. Et le pôle de la clinique juridique, elle est là-bas. Clinique juridique. La clinique juridique, c'est... Très importante. On est en train de signer un partenariat avec la fac de droit d'Aix. Ouais. Pour pouvoir essayer de trouver des élèves de dernière année. Ça, c'est très bien. Qui puissent faire leur thèse sur des situations réelles et sérieuses. D'accord. Et qu'on donne d'autres outils à nos habitantes et nos habitants pour pouvoir... Et aussi que nos habitants, ils arrêtent de se faire arnaquer par des honoraires d'avocats frauduleux. Ou on leur demande 1 500 euros pour une demande de parloir alors que c'est gratuit. Ouais. Exactement. Donc notre souhait, c'est de pouvoir apporter... Ou alors pour des démarches. Ou alors quand il y a un souci, des fois, tu sais, avec des sociétés, les assurances, les machins, les trucs. Il est temps pour nous de mettre un peu la main à la pâte. On m'a parlé d'un OVNI. Allons regarder ce qu'il y a. En fait, on dirait, il est sous vide le burger, tu vois. La viande, elle est à l'intérieur. C'est ça du pain ? Scellé. Menu OVNI bœuf, je pense. Moi, je vais partir sur ça. On me la conseiller. Je prends les potatoes. Allez. Le Régime. Allez. Zagnani. Régime. Il n'y a pas de régime. Allez, ketchup. Tranquille. Tu veux quoi, toi ? Moi, je vais prendre pareil. Prends pareil. Prends pareil. Fais-toi plaisir. Et en plus, c'est pas cher du tout. Hop là. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a reçu ? L'OVNI. L'OVNI. Tu vas comprendre pourquoi. Oh là là. Petite soucoupe volante. Bien chargée, ça se voit. Regardez. Là, ça tabasse, ça. Et ça a été fait par Gérald Paseda. Tu vois, la viande, elle reste bien dedans. Elle est sous vide, quoi. Ça me régale parce que déjà, le pain est trop bon. Et vraiment, le concept, le principe de faire un sandwich l'OVNI, c'est trop intelligent. Et c'est surtout que le croc, tu sais, qu'on va aider des gens. À chaque fois qu'on mange, là, on donne à manger à des gens qui n'en ont pas. C'est bon, non ? Donc la saveur, elle est multiplié par 10. Le pain est trop bon. Le steak est bon. Il y a des petits oignons. C'est magnifique. Il y a la sauce, les légumes. Franchement, la patate. Hummm. T'es content, hein ? L'après-m. Et pour le prix, toutes les boissons, les trois sandwiches, les deux frites, je crois, 25 euros. Donc, c'est même pas très cher. L'après-m, venez. On va manger. Et après, je crois qu'on va faire un petit tour de fond vert. On est à fond vert. Et ce n'est pas moi qui vais mieux le présenter. C'est Sosso. C'est comment, ici ? Dans mon quartier, hein ? Qu'est-ce que je veux que je te dise ? C'est ici que t'as grandi ? Yes. Bon, ils ont tout refait. C'était pas du tout comme ça avant. Parce que là, franchement... Avant, c'était des voies rapides. Ouais. Franchement, les bâtiments, ils ont l'air OK. Ouais. Ils sont plutôt pas mal. Même les bâtiments à gauche, là-bas. Ça, c'est Picon, c'est pas fond vert. Ah, attention ! Ah, il est chez lui, là. Vraiment, c'est la définition même de quelqu'un chez lui. Là, c'est Picon. Ouais. Et là, c'est fond vert. D'accord. Moi, j'habitais là, au B1. B1, juste là ? Voilà. Premier bloc. Et fond vert, c'est grand comment, à peu près ? C'est juste ça ? Non, c'est... Ça fait un kilomètre. Un kilomètre carré, pile. Je vois. J'ai déjà fait le test en scooter quand j'étais petit. Je roulais, et dès que je m'arrêtais, encore une fois, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau de cette place, par exemple. Avant, c'était un grand parking. Ouais. Moi, j'avais un pote, il avait l'habitude de venir à Marseille, et il me disait, contrairement à la plupart des autres villes où tu sais, les banlieues, les cités, c'est à l'extérieur, souvent. Tu vois, par exemple, à Lyon, on a Vénitieux, mais Vénitieux, c'est en dehors de la ville. Il me disait, à Marseille, les quartiers, ils sont dans Marseille. C'est plein de quartiers collés les uns à côté des autres. Ok. Par exemple, la fond vert, piquant, la biserine, la marine bleue, les rosiers. Et c'est que des quartiers collés. Là où ils feraient, ou à Paris, c'est des grosses banlieues, tu vois. Toi, t'es resté ici jusqu'à quel âge, à peu près ? À la fin de vingtaine. Et là, c'est les bancs bleus, tu vois. C'est ce genre de bancs, en vrai de verre, que j'ai compris que c'est fait pour te niquer ta vie. Parce que ce genre de bancs, quand tu t'assois, tu ne te relèves plus. Et la journée, elle est passée. Chose à ne pas oublier, c'est que même quand c'est compliqué, j'essaye de faire en sorte que chaque année, ou plusieurs fois dans l'année, j'organise des big événements pour les enfants. Ouais. De mes fonds privés. Pas du tout associatif. C'est bien ça. Donc, il y a quoi ? C'était quoi, Cassandra, il y a deux mois, quand on a amené les châteaux gonflables ? Ouais, c'était il y a deux mois. Ouais. Là, on a amené cinq châteaux gonflables, écran géant, machine à barbe à papa, machine à coups de poing, machine à glace. Ça donne un peu de vie. Toute l'après-midi, il y avait tous les petits fonds verts, c'était en plein été, qui étaient là, qui se sont amusés avec les parents du matin jusqu'au soir. Une autre fois aussi, je suis venu là avec un camion, en marche arrière. J'ai ouvert le camion. Il y avait des cartons et des cartons et des cartons d'habits. Et j'étais là, là, je l'ai distribué comme ça à tout le monde. Mais rien à vide, il y avait de tout. Ouais, ouais. Ça va frérot ? En fait, ici, avant, c'était que des petites maisons faites en tuiles. D'accord. Et quand ils venaient, la première vague d'immigration, ensuite, ils ont fait ça. Les constructions élevées, incompréhension de gosses soi-disant mal élevées. Cette place, elle n'a jamais bougé. C'est sur cette place que j'ai commencé le rappement, en tout cas. C'est pas sur YouTube parce qu'il n'y avait pas YouTube. C'est vrai. Là, c'est l'école fond vert, là-bas. Et après, voilà, ça fait partie de... De ton histoire. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Et en 2024, tu penses, il manque quoi des quartiers comme ça pour évoluer ? Je pense qu'il manque beaucoup de trucs. Je pense qu'il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas abandonner. Après, c'est aux jeunes aussi du quartier de se dire que... Eh bien, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, quand j'étais petit, par exemple, moi, je prenais beaucoup d'exemples sur les patrons de réseau. Et j'ai pris de mauvais exemples. Je me suis inspiré de mauvaises personnes. Mais c'était normal. Je m'identifiais à eux parce qu'ils avaient les belles voitures, les belles sapes, etc. Aujourd'hui, j'ai peut-être moi aussi des belles voitures et des belles sapes. Et... Mais je n'ai pas été... Enfin, je ne suis plus cette personne-là. Maintenant, je travaille. Et quand je viens faire mes opérations, entre guillemets, où j'amène les châteaux gonflables, etc. En vrai de vrai, je plante des graines. Ouais. Je plante des graines. Et pour que ces petits jeunes... Loin de moi, l'idée de me prendre pour je ne sais pas qui. Evidemment. Mais qu'ils puissent s'identifier en disant... Il nous ressemble. Il est né ici. On a la même vie. Il a habité au même endroit que moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a réussi. Et il ne nous oublie pas. Donc, si j'arrive à planter des graines, je peux gagner. Si j'en sauve 10, je peux gagner. Mais là, franchement, on commence à en sauver quelques-uns. Moi qui pensais que c'était foutu. T'as vu quelques parcours un peu... Ouais, j'ai vu des gens revenir... Maintenant, c'est les petits en vrai. Revenir de tellement loin. Moi, grâce aux associations d'ici que... Même ce qu'on a vu avec l'Apriem, au final, juste à côté. L'Apriem, tu as des assos aussi, ici, qui font... Justement, quartier Nord. Pour moi, ça représente beaucoup de souvenirs. Beaucoup de rigolades. Beaucoup de tristesse. Et une force incomparable aux autres, si on arrive à bien l'utiliser. Ok. Et en général, à Marseille, est-ce qu'il y a une vraie séparation ? Est-ce que... C'est comment ? Ouais, il y a une vraie séparation. Mais moi, des jeunes aussi, il y a aussi... Il y a aussi ce truc de se dire que le quartier n'a pas de barrière. Même si elles y sont, mais elles sont psychologiques. Comme tous ces bancs que je déteste voir. Parce que plus il y a de bancs, plus tu vas rester assis. Ouais. S'il y en a pas, tu te casses. Tu vas te mettre en terrasse. Ouais. Moi, des jeunes, j'ai eu la volonté de voyager, de partir en Belgique, en Espagne, en Italie, dans les Alpes, en Bretagne, dans les pays de l'Est. Juste rencontrer d'autres personnes. Et voir les choses. Et voir les choses. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. On a l'impression que c'est cliché de dire ça, mais en vrai, c'est réel. Très jeune, j'ai commencé à bouger. Et comme je te disais, si on arrive à bien comprendre cette force qu'on a quand on vient d'ici, ben, on peut faire de grandes choses. Je pense que Zidane, il a compris sa force des quartiers Nord. 14 cartons rouges, hein, quand même. C'est un chiffre pour un jeu reforsif, quand même, hein. 14, hein. Et un coup de tête en finale, la Coupe du Monde. La plus belle de toutes, hein. Incroyable. Moi, là, on a la voiture. Si je devais aller, peut-être, dans un endroit à côté, genre, on voit un beau paysage ou pas, j'irais où. Il y a une plage dans les quartiers Nord. Très belle plage. Laquelle ? Corbière, ça s'appelle. Corbière. On va aller voir une petite plage pour conclure, parce que j'ai bien envie de marcher au bord de l'eau. T'es un bon, t'es un bon, regarde. L'avant-première, c'est à propos de quel film, c'est quoi ? Ah, là, c'est un film qui s'appelle Challenger avec Albaï Vanoff, dans lequel j'ai un petit rôle sympathique. Voilà. Première fois pour moi au cinéma. Et encore une fois, c'est la suite au travail que j'ai effectué sur ma série que j'avais balancée sur YouTube. Ouais. Et qui m'a ouvert des portes dans le cinéma. Mais ces portes, je suis allé les casser au pied de biche. Parce que c'est vrai que je pense qu'un rappeur, au début, quand on parle d'acteur, la transition n'est pas évidente. Voilà. Ou sinon jouer, chose que je n'avais pas forcément envie de faire. Mais avec ma série, qui cumule quand même des millions et des millions de vues, j'ai pu créer de la curiosité vis-à-vis de moi par rapport au cinéma. Et ensuite, ça a déboulé sur ça. Disponible quand le film ? 23 octobre. 23 octobre. Et n'oubliez pas, on doit react sur Twitch, sur l'ascension de l'Olympique Lyonnais, avec l'arrivée de Juninho. Ça veut dire. Et aussi, une vraie question que je dois poser, est-ce que Jean-Michel Aulas, à un moment donné, était un peu trop proche des arbitres de Ligue 1 pendant son ascension ? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on attendait très souvent ça. De la part des supporters du seul club jamais condamné pour corruption d'arbitre, évidemment. Non mais c'était tellement bien ficelé. T'es formé par Bernard Tapie, Jean-Michel Aulas. C'est pas mal, tu sais que l'eau, elle est tellement bleue. Et regarde, il y a même plongeur. Exactement. Petite plage, comme tu disais, de Galais, c'est un peu plus loin, la plage de Galais. Là, c'est la plage de Galais. Plage de Sable, c'est là-bas au fond, avec le logo Marseille qui prône. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Marseille Angeles, là. Hollywood. Merci Netflix, c'est eux qui ont mis ça. Pour toi ? Ben oui, pour la pub de leur série Marseille avec Depardieu. Ah, je savais même pas, ça. Et tu disais, ici, c'est un spot où les gens viennent faire un peu barbecue et tout. Là, regarde, tout est fait pour que tu puisses faire ta table et ta poubelle. Et tu vois, il y en a plusieurs jusqu'à là-bas. Et il faut savoir qu'en haut, là, t'as un train qui passe, ici. Ouais. Et qui traverse toute la Côte Bleue. Et c'est le train avec la vue la plus magnifique que j'ai pu voir demain. Tu sais, je suis content que tu dises ça parce que personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de faire beaucoup la ligne Nice-Marseille. Justement, tu sais, t'as le TGV après ça. Et sincèrement, la ligne Nice-Marseille, c'est les plus belles vues que j'ai. Alors, écoute, celle-là. Tu me profites des. Celle-là, c'est les petits TER. Et ça s'arrête dans ce qui s'appelle la Côte Bleue. Donc, ici, t'as. Donc, là, c'est les stacks. Ensuite, ça fait la Redonne, Gneulon, la Couronne. Et tout le long, t'es à flanc de vue sur la mer. Et c'est magnifique. On est à Corbière, ici, c'est ça ? On est à Corbière. Donc, c'est la plage qui est proche des Carché-Nord, c'est ça ? C'est la plage qui est proche des Carché-Nord. À l'époque, à Marseille, dans les Carché-Nord, ils nous amenaient ici. Il y avait un bus. Il s'appelait le bus à 6 francs. Je te jure. On se demande bien pourquoi. 6 francs. Et c'était un ticket allé, un ticket retour. Et ils passaient dans tout le 13e, tout le 14e. Et on était tous ici. En fait, tu avais l'impression qu'ils nous avaient fait ça pour qu'on vienne ici. Les autres restent au Prado. Ouais. Les touristes restent au Prado. Et en fait, tu avais des gens de tous les quartiers. Et on était là, sur ce fameux bus à 6 francs. Ici, là, c'est un peu, genre, c'est quoi comme ça ? C'est vraiment, c'est les Marseillais en général qui viennent de temps en temps ici ? Ouais, ouais, ouais. Il y a quoi d'autres camots de Calangues ? Tu m'avais dit Sormiu, c'est ça ? Ouais, tu as Cala Longues. Cala Longues, c'est un peu après la Pointe Rouge, un peu plus loin. Ensuite, tu as les Calangues de Sormiu, les classiques. Là, c'était intéressant parce que c'est à 15 minutes de fond vert. Et c'est une plage dans les quartiers Nord. Et en face, tu as l'île du Frioul. Ce que tu nous disais un peu plus tôt. Avec le château d'Yves, un peu plus loin. J'ai envie d'aller mettre un doigt dans l'eau. Pour voir si la Méditerranée est si chaude qu'on le dit. Tu nous as fait un condensé de Sosso. Du social, du luxe, des ténèbres et des belles vues. Des ténèbres, ouais. Mais attends, regarde. C'est beau, ça. Avec la branche comme ça, ça rajoute un truc de malade. Et tu vois, là, ça continue pour des barbecues. Ça fait des barbecues un peu sauvages, ouais. Oh là 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 là. Allez Sosso. T'aimes bien ? C'est magnifique. Les Calanques là-bas, on les a trop vus, je pense. Sormiu et tout, on les voit toutes les semaines dans des reportages. Alors que Corbière. Corbière. Tu vois, moi, je suis fan des gens qui viennent juste se poser. Ils viennent juste comme ça, se poser. Je sais que moi, j'ai perdu cette habitude-là. De juste venir et te poser ? Ouais. Bonjour. Vivre un peu, tu vois. Ouais, j'arrive plus. En fait, tu cours tellement. Ouais, t'as 100 à l'air. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Ça va ? Ça va, les gars ? Oh là 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 là. Vous êtes bien là, les frérots. On était en train de dire, ceux qui viennent se posent juste. Moi, j'ai dit, j'ai oublié de le faire ça. Regarde, bouge pas, bouge pas. Moi, j'ai les baskets. Tu vas te faire tuer les pieds. Ça va ? Ça va bien, toi ? Ça va bien ? L'eau d'une telle clarté, je suis fan. Le site de la France, je l'ai dit à Nice. Je l'ai dit à Toulon, je le redis à Marseille. C'est puissant. Après, t'as beaucoup de Parisiens. Tu te rencontres le prix du mètre carré à Marseille et à Paris ? Je préfère venir habiter ici. Ça a augmenté un peu le coût de la vie ici. Ouais, après Covid, là, c'est redescendu à fond. Ouais, c'est redescendu un peu. Ouais, ouais. C'est normal, les banques, ils prêtent plus. C'est compliqué. Genre, toi, t'as déjà eu tes premiers apparts ici seul ? Ou alors, t'es arrivé adulte et t'es parti direct ? Non, moi, j'ai eu mes apparts que je louais après Villa. Ouais. Mais... En fait, moi, je suis passé du HLM à la Villa avec Piscine. Ok, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de milieu. La transition, elle n'a pas existé. Bateau de croisière, là-bas. Mais le nombre d'étages qu'ils ont dans les bateaux de croisière. J'ai déjà fait... Mais quand j'ai touché un peu d'argent dans la musique, au tout début, mais j'en restais rien, quoi. T'as fait une croisière direct ? Vous êtes allé où ? On a fait Barcelone, ensuite Rome, Cagliari. Ah oui ? Ouais, ouais, une semaine. C'était lourd, on voit ? Ouais, c'était lourd. Oh, regarde-moi cette vue-là. Tiens. Là, Zach. Oh là 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 là. Là, c'est quelque chose, hein ? Ouais, c'est puissant. Ça va, les gommes ? Ça va ? Ça va ? Ça me fait bizarre. Moi, carrément, ça me fait bizarre. Ça fait longtemps que t'as pas vu ça, hein ? C'est le coup de nostalgie que je me prends, là. Oh, 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 oh. T'es une grie. T'es venue avec ma femme là. T'es une petite. Je crois qu'elle est froide, hein ? Je vais aller voir. J'ai dit que j'allais y aller. On va aller voir. Non, elle est froide, je te jure. j'y serais allé sans hésiter. Allez, on va voir. Je vais faire le test pour nous deux. Ça va, ça va. Tu jures ? Non, ça va. Plonge. Je ne peux pas jusqu'à plonger, mais en vrai là, c'est plutôt pas mal. Toi, t'es plus un mec de Nanak, tu as testé les deux. Mer ou océan ? Mer. C'est plutôt merveilleux. Après, t'as l'océan caribéen, là, vers la bas, c'est pas mal. Toi, quand t'étais en Colombie, t'avais fait... Mais des lignes, il n'y a pas la plage. Tu sais que Soso, franchement, d'une, ce petit tour était superbe et de la petite séquence à la fin, c'était émouvant. Les souvenirs d'avec ta femme et tout. Ouais, ça fait 20 ans que je ne suis pas venu là. Je suis content. Il m'a dit, ça fait plaisir d'être venu revoir ça et d'être sorti un petit peu. Je ne peux plus sortir à Marseille, c'est bon. Jacques, tonton, merci de la journée que tu nous as accordée. C'était un régal, franchement. Vrai plaisir à avoir fait et franchement, je suis très heureux parce que ça fait un an, quand on a fait Popcorn ensemble, que Soso, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais venir te faire voir Marseille. Comme vous le savez, il a beaucoup de déplacements, beaucoup de trucs. Ces derniers temps, il est en plus en l'avant-première de son film, pas du film dans lequel il a tourné. Et malgré tout, il a trouvé le temps et depuis ce matin, on tourne et ça, ça me régale. Je suis très content de l'avoir fait. Et voilà, franchement, quand j'étais plus jeune, j'étais venu plusieurs fois à Marseille. Je n'ai pas toujours eu une super expérience, mais comme d'habitude, visiter une ville avec un local, quelqu'un qui connaît les vrais choses, c'est toujours un bonus. Merci aux frères Soso. Merci à vous d'avoir suivi. Dites-moi dans quelle ville vous avez envie de nous voir la prochaine fois. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.